Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur la télévision nationale pour vous informer. L'actualité au niveau national reste dominée par les 9e Jeux de la francophonie. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Ville de Kinshasa, tape du point sur la table. Fini les tracasseries routières, tous les bulletins de services et ordres de mission émis avant son arrivée. Les tombes d'office caduques, c'est sous un temps ferme que s'est exprimé Blaise Kilimbalimba lors de sa première parade sur la sécurité avant, pendant et après l'atténue des 9e Jeux de la francophonie. On en parle dans ce reportage. Encore une parade de rappels. Le commissaire provincial de la police nationale, Ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, la voulait ainsi. La police de circulation routière, PCR, et le groupe mobile d'intervention GEMI, appelé Udjana, étaient face à lui. Les missions légales sont connues, mais il y a une urgence. La tenue des 9e Jeux de la francophonie a rappelé le général. Les embouteillages sont un casse-tête pour tout Kinois. Il faut s'en occuper avec professionnalisme en respectant les règles de l'art. Réguler la circulation ne rime pas avec la tracasserie. Le changement comportemental est attendu, car nos actes doivent être des bons exemples, a insisté le commandant de la PNC, Ville de Kinshasa. Tout compte fait, il faut mettre la population en confiance par rapport à la sécurité. Et de rappeler au groupe mobile d'intervention GEMI qu'il n'a rien à foutre sur la chaussée s'il n'est pas requis par la police de circulation routière PCR. Une répartition des charges qui devra contribuer à l'ordre et la discipline sur les artères de Kinshasa. Nous allons travailler dur. Il faut escorter les hôtes des marques, tous les invités de la République. Vous aurez des secteurs, vous aurez des sites à sécuriser dans les règles de l'art. Le message passé dimanche, le commandant de la PNC, Ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, est descendu sur les terrains lundi matin pour s'assurer de la mise en œuvre des recommandations de la veille. Le salon diplomatique est prêt pour recevoir différentes personnalités. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a s'en est rendu compte. C'est un reportage de Doris Moussotamboui. Connu sous l'appellation du salon présidentiel, ce patrimoine d'accueil a été cédé officiellement au ministère des Affaires étrangères et était devenu le salon diplomatique confié à la direction du protocole d'État pour sa gestion depuis 2011. A son arrivée à la tête de la diplomatie congolaise, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula-Penapala, avait pour mission de redorer l'image du pays et tout ce qui va avec. Portes d'entrée et de sortie, pour différentes personnalités, le salon diplomatique est resté dans le viseur du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula-Penapala. Aujourd'hui, l'infrastructure est moderne et prête. Tout a été mis en œuvre pour rendre joli ce salon qui est appelé à recevoir les personnalités étrangères et du pays. Et de manière générale, c'est dit diplomatique. Et donc le salon est réservé en priorité aux diplomates, aux représentants des pays étrangers dans notre pays, aux diplomates au sens large et de termes aussi, aux officiels étrangers, invités du chef de l'État. C'est réservé également aussi à ceux qui participent à l'action diplomatique de notre pays. Les travaux ont duré quatre mois et exécutés par l'entreprise Fourniture et Plus. Pour Kinshasa, qui s'apprête à accueillir le neuvième jeu de la francophonie, ces salons honorent les hôtes. Ici, les personnalités admises auront chacune une carte d'accès. Et quand elles entrent ici, elles ont droit à tout au plus de collaborateurs. Et nous nous adressons à tous les compatriotes qui ont des charges publiques. Ce n'est pas tout le monde qui vient au salon diplomatique. Ce n'est pas spécifique à la RDC. C'est comme ça que ça s'est fait dans d'autres pays et c'est comme ça que ça s'est fait selon les conventions internationales. Des limousines et un bus ont été offerts par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, pour la locomotion des hôtes du pays. Autant le travail technique et structurel s'est fait, autant sur les plans des infrastructures, l'on ne baisse pas les bras. C'est un grand rendez-vous sportif et culturel qui va regrouper plusieurs athlètes dans différentes disciplines sportives. Le 9e jeu de la francophonie ouvre ses portes le 28 juillet 2023 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Les jours sont à compter au bout des doigts. C'est une véritable course contre la montre. Le secteur du tourisme n'est pas en reste. Les ministères du Tourisme, l'Organisation nationale du tourisme et OMT et autres partenaires œuvrant dans ces secteurs assurent et rassurent sur la restauration et les bonnes conditions des logements. Les invités de marque. La question est d'organiser la réponse du secteur du tourisme par rapport à l'hospitalité. Les circuits touristiques, notamment les circuits des bonobos, les circuits du fleuve Congo, où manger, la gastronomie congolaise. Les secteurs du tourisme qui attendent les arrivées de la francophonie s'organisent pour que l'accueil et les séjours se passent en très parfait état. L'Office national du tourisme, en tant qu'organe technique chargé de la promotion du tourisme, s'est préparé en conséquence pour pouvoir mettre à la disposition des visiteurs qui vont fouler leurs pieds sur le sol congolais, de pouvoir rentrer avec une image positive qui va redorer l'image générale de la RDC qui a été ternie pendant plusieurs années. Toutes les batteries sont activées. Tout s'est fait à l'heure actuelle dans les petits détails pour éviter une seule fausse note pendant la tenue de cette neuvième grande fête sportive et culturelle en RDC. Et qu'en est-il de la radio-télévision nationale congolaise concernant la diffusion de ce neuvième jeu de la francophonie ? Le directeur général de la RDC, Sylvie Hélengue Njembo, avec TV5 et Studio Tech, ont fait le point concernant les préparatifs. Reportage. A quatre jours des 19e jeux de la francophonie prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, la radio-télévision nationale congolaise de la RDC, diffuseur hôte des jeux de la francophonie, par son directeur général, Sylvie Hélengue Njembo, s'investit pour la réussite de ces jeux de l'espace francophone. Ce qui a motivé la réunion qu'elle a tenue avec les autres parties prénantes du volet diffusion de ces jeux de l'espace francophone. Il s'agit de TV5 Mondes, Studio Tech, le comité international de jeux de la francophonie et les chefs de département de la RDC. Il était question des préparatifs en ce qui concerne la production des signals nationales et internationales, la diffusion des jeux en direct et en différé, l'utilisation des drones et la synergie des travails entre les commentateurs locaux et internationaux, ainsi que le travail des réalisateurs. A ce sujet, Studio Tech a prévu de déployer les techniciens sur chaque site pour la prévention d'éventuelles pannes techniques. Dans le cadre des jeux, nous avons fourni quatre petits véhicules, quatre caméras, production, qui ont été réaménagés, une dizaine, une quinzaine de palettes qui sont arrivées par l'avion de matériel. Il reste aussi, c'est-à-dire qu'il s'est focussé sur ces quatre véhicules, plus son quart technique d'assistance qui, lui, est équipé avec un groupe pour la production. La restauration des prestataires, la capture des journalistes nationaux et internationaux, la sécurité des équipements sur les différents sites, avant, pendant et après les jeux, ainsi que la logistique et la mobilité des personnels étaient passés au pain de fin. Parlons à présent de la formation de remise à niveau sur la promotion de la culture aux droits de l'homme. C'est le cabinet de la Commission nationale de droits de l'homme qui a ouvert cet atelier en prélude des neuvièmes jeux de la francophonie. A quatre jours de l'atténue des neuvièmes jeux de la francophonie et en prévision du déployement de ces équipes, des enquêteurs pour le monitoring, à cette fête de la jeunesse francophone, la Commission nationale des droits de l'homme a lancé lundi 24 juillet 2023, à Kinshasa, la formation de remise à niveau des cadres et agents de cette institution d'appui à la démocratie et des certains responsables, des organisations de la société civile, des assises qui portent sur les notions des droits de l'homme et les techniques de monitoring en prélude des neuvièmes jeux de la francophonie qui auront lieu dans quelques jours dans la capitale congolaise. Nous tenons à ce que la dimension des droits de l'homme soit respectée à travers ces jours, l'organisation de ces jours, en début jusqu'à la fin. Cela aussi doit soigner l'image de notre pays, la RDC, qui est devenue un pays fréquentable, un pays solution. Et aussi parce que le Président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tissérédici-Lombe, a mis au cœur de son action politique les droits de l'homme qui sont liés à la dignité humaine parce que sans le respect et la promotion des droits de l'homme, on ne peut pas parler d'un pays démocratique, on ne peut pas parler d'un pays fréquentable. La CNBH est appelée à jouer un rôle important dans cet événement sportif et culturel qui rassemblera notamment des athlètes, des visiteurs ainsi que des artistes. L'image a circulé dans différents réseaux sociaux, vous en êtes rendu compte certainement. Le commandant de bord, Michael Kiboko, de l'avion qui conduisait, l'avion cargo de la compagnie CRR, a été reçu par le ministre de Transport et Voix de Communication, qui l'a félicité pour avoir protégé l'image du pays en évitant le crash de cet appareil. C'est un reportage de José Baïtouambo. Sur ces images amateurs sur les réseaux sociaux, un avion cargo de la compagnie CRR en provenance des Goma connaît une crévaison. L'atterrissage à l'aéroport international d'Engili est difficile vu le déséquilibre. Sur le tarmac, ses collègues et le personnel technique alertés sont sur le qui-vive, mais les pilotes, lui, amorcent une approche étrange mais salvatrice. On a juste prévenu Kinshasa qu'on devait d'abord faire des passages à basse altitude au-dessus de la piste d'Engili. C'est ça qui nous a permis d'adapter l'atterrissage, l'atterrissage en toute sécurité par rapport à cette condition-là. Et nous avons fait tout pour gérer la situation, afin de ne pas créer d'autres dégâts. Le commandant Michael Kiboko a été reçu ce lundi 24 juillet par le ministre de Transport, Voix des Communications et Désenclavement, maître Marke Kylali Kombo. Accompagné du directeur technique de CRR, le capitaine Michael Kiboko, a été honoré, félicité et encouragé par le ministre de Tutelle, en présence du secrétaire général au transport, pour avoir protégé l'image de la République démocratique du Congo au moment où les pays conjuguent ses efforts pour la sûreté aérienne et la sortie de liste d'exclusion internationale. Un crash évité des justesses et le message du ministre éclair a encouragé les différents acteurs du secteur aérien en vue de capitaliser les scores obtenus par la RDC au niveau de l'OACI, l'Organisation de l'Autorité de l'Aviation civile internationale. Du 24 au 27 juillet 2023, les experts des PME vont se pencher pour sortir la liste et la nature des mesures d'accompagnement et des ordonnances-lois relatives à l'entrepreneuriat, aux startups et à la promotion de l'artisanat. En RDC, le ministre Désiré Berianzi a procédé à l'ouverture de ses travaux. Marthe Mangazakalala nous en parle. Les travaux de cet actuel des validations des lois sur l'entrepreneuriat, les startups et l'artisanat congolais vont permettre aux experts venus des différentes structures de PME de valider la pertinence de leur contenu, leur adaptation au contexte congolais, ainsi que leur adéquation avec l'ensemble des lois et autres dispositions légales et réglementaires régissant la conduite des affaires dans notre pays. Le patron de l'entrepreneuriat congolais, Désiré Nzingabirianzi, qui a ouvert ses travaux, attend de ses participants des projets de texte validés pour l'enclenchement du processus de leur signature par les autorités habilitées. Il s'est de signaler que ce panel d'experts avait en date du 19 mai 2023 tenu le premier atelier qui a sorti la liste ainsi que la nature des mesures d'accompagnement de ces ordonnances-lois. L'objectif poursuivi étant celui d'amener les secteurs de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, à s'impliquer dans la marche vers la conquête de l'indépendance économique de notre pays et la matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix Santantiseké du Tchilombo, défavoriser la création de nombreux millionnaires congolais. Juste après, Désiré Nzingabirianzi s'est entretenu avec la ministre provinciale de l'EPM Lualaba, Madame Bijou Kabuita. Nous voulons bien l'émergence de la classe moyenne. Ce qui est vraiment une priorité pour le président de la République. Et comme nous sommes des ministères sœurs, nous nous sommes dit qu'il faut que nous venions voir le ministre national, échanger avec lui sur certaines difficultés. Je suis vraiment très satisfaite parce que j'ai trouvé au-dedans de lui que c'est un ministre qui est vraiment local, qui est courtois et il m'a rassurée qu'il y aura une suite favorable. Et puis cet atelier concernant l'évolution de la réforme dans le secteur foncière, les participants se sont penchés sur les préparations du plan de vulgarisation de la politique foncière nationale. On en parle dans ce reportage. Cet atelier d'échange sur l'évolution de la réforme foncière vise la préparation des outils de vulgarisation de la loi foncière à partir des stratégies d'intervention dans plusieurs secteurs. Nous estimons que les innovations qui ont été apportées au niveau de la loi en cours d'examen au niveau du Parlement, notamment sur les systèmes d'information foncière, sont des innovations à porter solution aux différents problèmes dont les communautés font face depuis la nuit des temps. Nous estimons que ce sont parmi les évolutions qu'il faudra vraiment veiller pour que la loi qui sera promulguée puisse prendre en compte ces innovations-là. Donc pour nous aujourd'hui, nous attendons la session de septembre pour voir si cette question sera inscrite pour examen. L'exercice auquel j'étais soumis aujourd'hui, c'était celui de préparer un plan de vulgarisation et de diffusion de la politique foncière nationale. Depuis pendant un certain nombre d'années, la Commission nationale de la réforme foncière a travaillé sur la production de certains documents, de certains livrables. Un de ces livrables est entre autres le document de politique foncière nationale qui a été adopté par le gouvernement de la République, donc qui est d'utilisation maintenant, qui est mis à la disposition du public. Un accent particulier sur l'information et la communication devrait être mis en place et c'est en lien avec la politique foncière afin que tous s'approprient cette loi si importante. Auteur de la mort collective de presse civile à Tchoumiens en Itourie, le militaire indiscipliné s'est rajigé en flagrance, annonce faite par le porte-parole militaire de l'Itourie. Dans l'entre-temps, le gouverneur militaire, Johnny Luboyan-Kachama, a lui félicité la population d'avoir facilité les forces de l'ordre l'arrestation de ce maire Tchoumiens. Un reportage. Comment ce messier a été arrêté avec son arme ? Pour ça, le gouverneur militaire de la Provence de l'Itourie, lieutenant-général Luboyan-Kachama, Johnny, félicite et encourage toute sa population d'avoir collaboré avec les forces de défense et de sécurité pour mettre la main à ces militaires indisciplinés. Comme nous l'avons toujours dit, la pitié ne fait pas la force d'une armée et donc ces militaires seront jugés en public parce que nous, les militaires, nous avons l'obligation de protéger la population, de protéger, de conserver même la vie de nos compatriotes. Le contraire, sa place n'est pas au sein des forces armées et donc il sera jugé. Le gouverneur militaire sollicite encore une fois la collaboration et droite avec les forces de défense et de sécurité pour que nous puissions désormais être ensemble avec notre population pour dénicher le mauvais qui sont au sein des forces armées et le mauvais qui sont au sein de la population. Ensemble, nous sommes forts et nous sommes une armée qui défend les intérêts vitaux de sa population. Le gouverneur militaire, lieutenant-general Luboya Akasha Madjoni, encourage encore une fois la population à démerrer dans cet élan de collaboration avec son armée et de raviver l'esprit patriotique. Quant aux militaires, la discipline est la mère des armées. Rendons-nous à présent dans le sud Kivu pour parler des vacances parlementaires du président du Sénat, Modeste Baati a été reçu par une foule en liesse. On en parle dans ce reportage de Sombra Nyangui. Cour de son cortège, le professeur Modeste Baati a dû s'arrêter et sortir de sa voiture pour communier avec les milliers de personnes mobilisées à plusieurs endroits pour lui exprimer leur attachement. C'est notamment le cas dans le groupement de Kamisimbi où la population s'est amassée pour lui souhaiter la bienvenue dans le territoire de Walungu. Un arrêt a été aussi observé à Mugogu. Ici, en fervent chrétien catholique, Modeste Baati a offert une consistante enveloppe pour renforcer les travaux de construction d'un grand temple de l'église catholique. À Walungu Centre, l'autorité morale de l'AFDCA a eu à s'entretenir pendant quelques minutes avec les membres du comité territorial de l'AFDCA Walungu avant de rejoindre la grande foule qu'il attendait au stade de Mafundue où il a appelé la population à soutenir le président de la République Félix Antoine Tshiseke d'Itinobo pour un second mandat à la magistrature suprême. Saisissant la balle au bon, Modeste Baati a également présenté à l'assistance les candidats de son regroupement AFDCA aux élections législatives nationales prévues en décembre de l'année en cours. La population de Walungu a profité de cette occasion pour présenter quelques projets de développement à un CELU qu'elle appelle affectueusement Mupendawatu, l'homme du peuple, tout en lui demandant de vrais pour la réalisation de ces projets comme il le fait dans d'autres territoires de la province du Sud-Kivu. Ces projets portent notamment sur la construction d'un pont reliant le bureau du regroupement dans le village de Moulambi, la construction d'un marché pour faciliter les échanges commerciaux entre Walungu, Kabare et Bukavu, ainsi que le projet d'érection du stade Mafumbui. Avant de rentrer à Bukavu, le président du Sénat a été convié à un dîner organisé en son honneur à la résidence du Mouaminda Tabaye avec sa délégation. Revenons à Kinshasa pour parler des pots candidatures. Le secrétaire exécutif de forces politiques alliées de l'UDPS, Jeannot Binano Mapasa, a procédé à cet exercice. C'est un reportage de Béatrice Chacot. Le regroupement politique-forces politiques alliées de l'UDPS, FPAU, croit fermement à la tenue des élections en décembre 2023. La preuve, c'est le dépôt au bureau de la CENI des candidatures par ses collétiers de l'UDPS. Devant l'électorat de Mouamba, ils ont rassuré les forces vives présentes du respect du calendrier du processus électoral et le délai constitutionnel par la CENI. Pas de distraction pour ne pas se faire surprendre et être pris au dépourvu. Les élections auront lieu. Ne vous en faites pas. Il n'y aura pas une transition. Il n'y aura même pas un glissement. Les chefs de l'État a décidé. Nous évitons l'humiliation vis-à-vis des autres pays. Vous avez vu dernièrement les chefs de l'État étaient médiateurs dans un pays de l'Afrique. C'est pour montrer comment il est capable de gérer un pays. Le recoupement politique en coalition avec l'UDPS a démontré la maturité politique et électorale en déposant la liste à la CENI. Politique toujours. Le recoupement politique 4AC a procédé au dépôt des candidatures de ses membres. Parmi les candidats en honte, la présence de Pichérard Hélenga et Lambert Osango à l'Ambikaï. Le processus électoral est dans son dernier virage. Le recoupement politique 4AC s'émet en ordre de bataille pour mieux l'aborder. Les samedis 22 juillet 2023, les cadres et militants de ces régroupements politiques qui soutiennent Félix Antoine Tisséké de Tilombo ont pris d'assaut le rythme de la commise de Calamou pour accompagner les candidats au bureau de traitement des candidatures de la CENI FUNA. Sous le rythme des fanfas, les présidents Lambert Osango qui accompagnaient Pichérard Hélenga et d'autres cadres de ces régroupements politiques ont bâti le pavé de l'école de la nomination de Kauka jusqu'à la maison de Gouminat pour s'y conformer aux exigences de la CENI. Sous place, Lambert Osango compis Gérard et Hélenga ont rempli les formalités d'usage. Au sorti du bureau de traitement des candidatures, les deux candidats se sont prononcés en ces termes. Nous nous sommes déjà pour les dépôts et pour aller aux élections et nous n'allons pas réculer. Nous demandons à la CENI, nous encourageons d'abord la CENI et nous demandons à la CENI de continuer les processus jusqu'à l'être qui vit des élections. Moi, par l'acte que nous venons déposer aujourd'hui, tous les amis ici sont témoins, il y aura bel et bien élection parce que s'il n'y aura pas élection, on ne peut pas nous mettre dans cet exercice. À travers les dépôts des candidatures et toutes les tendies du territoire national, ces regroupements politiques qui regroupent plus de 20 partis politiques affichent ses ambitions pour les élections de décembre prochain. Et puis, en marge de la 11e édition du festival panafricain de musique FESPAM, un symposium de la rumba congolaise s'est tenu du 17 au 21 juillet à Brazzaville avec la participation de la ministre de la Culture de la RBC Catherine Katungafoura. Ses assises ont mis en exergue la rumba et ses variantes en Afrique et ailleurs. C'est un reportage de Jean-Richard Kualé. La rumba congolaise envoie de sa base identitaire vers les vestiges du patrimoine de l'humanité. C'est le thème abordé au cours d'un symposium sur la rumba congolaise qui s'est tenue du 17 au 21 juillet dernier au palais de congrès de Brazzaville en marge de la 11e édition du festival panafricain de musique relancée après 8 ans d'absence. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine Catherine Katungoufoura ainsi que plusieurs autres officiels ont pris part à ses assises dont la leçon inaugurale a été dispensée par l'ancien directeur général de l'Institut National des Arts André Okamoudaba. Il a été choisi et qu'il fait l'état sur le destin de la rumba congolaise hier, aujourd'hui et demain consacre en même temps plus de 100 ans des activités culturelles, des activités musicales artistiques de la rumba aussi sur les deux rimes siyanoises. Deux idées fortes se sont dégagées au cours de ces assises. La première, l'audience de la rumba et de ses variantes en Afrique et ailleurs grâce surtout au talent remarquable des musiciens aussi bien qu'à la beauté enrichissante du Lingala devenu langue de la rumba. La seconde est celle du rapport étroit entre la musique rumba et les autres arts à titre d'illustration rumba littérature et cinéma s'alimentent mutuellement pour une esthétique féconde. Dans un autre registre, les participants à la 11e édition du FESPAM ont visité le musée panafricain de la musique qui s'est enrichi de nouveaux instruments. La RDC a doté le musée panafricain de musique de deux nouveaux instruments d'art sonore. Et puis, les communicateurs de l'ACP ont fait le constat sur les actions menées par le gouverneur de la ville province Kinshasa. C'était lors d'une matinée des projections des réalisations de Jean-Ti Ningo Bila. Reportage Yvette Makoutzima. Des réalisations une fois placées sur une balance portent un démenti sanglant au propos des détracteurs résumés. Des interventions à l'issue de la grande séance de présentation et projection des actions du gouverneur de la ville de Kinshasa Jean-Ti Ningo Bila Mbaka. Devant une assistance composée de toutes les catégories sociales, les communicateurs de l'Alliance des Congolais progressistes et ACP ont fait une présentation au bas mot magistral. de l'actif en termes de construction des infrastructures des bases du social et autres et du chef de l'exécutif provincial. Les quinois doivent retenir ce qui suit. Jean-Ti Ningo Bila Mbaka est un exécuteur qui a exécuté les bonnes œuvres au nom et pour le compte du chef de l'État. Notre souci était plus de montrer les réalisations et ce qui est différent d'un bilan c'est que Jean-Ti Ningo Bila est en train de faire justement sous l'impulsion d'abord du chef de l'État et il est en train de matérialiser la vision du chef de l'État. Kinshasa, mégalopole de plus de 12 millions d'habitants a plus que besoin des politiques publiques assises sur les bien-être collectifs. Pour y arriver, Jean-Ti Ningo Bila Mbaka s'est fait la cheville ouvrière de la vision du chef de l'État dans la capitale de Kinshasa. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à Patrick Bakulam, Yamulamba et Jonathan Mbalama. L'information continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Tétis Danae Samba pour un nouveau journal dans l'entretemps. Portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.